Non ça va toujours pas, je vais péter ma tête Netflix ! Ok l'abus ! Bah t'es paisance, comme si on ne s'était pas assez amusé jusqu'ici Voilà que nouvelle école saison 3 arrive pile ! Quand j'avais rien à vous fournir jusqu'au prochain gros documentaire et son con-métrage Sur l'alcool que vous attendez depuis 2 ans Attention hop, une frame ! Alors est-ce qu'on se remettrait pas une dernière petite cartouche sur la série ? On se fait le jamais 203 et on va s'arrêter là après J'ai des projets de carrière plus stimulants pour 2025 Pour l'heure, on va parler de ce qui est très bien dans cette saison Oui, il y en a des choses à dire Des nouvelles mascarades, du cas Yorci, du premier de la classe J.E.R Ou encore de ce que j'ai trouvé absolument ridicule Même pour le spectacle On se laissera sur 2-3 points concernant la saison 4 Ce que j'aspire à y voir, quelques échos que j'en ai Ah oui, pas de joli montage cette fois-ci Vous m'excuserez, je suis déjà occupé à l'heure On se fait ça spontanément en attendant le prochain gros documentaire Comme je vous l'ai dit en introduction Allez, relançons le magnéto Maureen Lacoon est dans la place ! Merde, j'ai pas encore un seul chapitre là Voilà qui fait du bien Ok ok, on va se faire une petite liste de course De ce qui m'a bien plu de phase en phase Vous me direz si vous enlevez ou retirez des ingrédients Épisode 1, 2, 3, en gros les sélections Franchement, c'est pas là où j'ai le plus pris mon pied Néanmoins le fait que la réalisation ait revu le séquencier Est un très bon point pour moi Si avant on passait les deux premiers épisodes A se taper 6 auditions dans les villes Qui pour moi encore une fois N'ont fait que créer de la longueur De l'ennui, du ridicule sur tant de points Les sous de repérage, les storytelling Les choix mis en scène De l'injustice autant que du favoritisme Franchement, dans la saison 3 J'aime beaucoup le démarrage en direct de la scène Ça n'est que dès l'épisode 2 Qu'on va retrouver un seul tour de repérage Slash spotting Qui merci mais plus régi par ce gros mensonge Ouais ouais, c'est nous On a ramené nos pépites de nos villes Non, ça aussi, c'était la prod Voilà, c'est plus léger Ça vient ajouter du peps à la compétition Attendez, je bois un petit coup On a donc des nouvelles têtes Qui vont pop comme ça au milieu de la série Et venir perturber le confort du groupe Préexistant Ni les participants, ni l'audience Mais au bout de ces surprises Et des chamboulements Et j'ai aimé notamment ça Dans cette série Putain, vous m'avez fait mettre le micro là Dans les commentaires de la dernière vidéo Le truc qui me casse les poux Parlons d'ailleurs de la dégaine De nos sélectionnés Il y a une grande part de profil A l'identité travaillée Qu'elle soit musicale, physique et comportementale On retrouve notre ovni hyperactif À la mira, Madame Keynes Au début je me suis dit Asi, Origine L'agence de casting Vous cassez les yeux À vouloir trouver des profils téléréalités Pour les ridiculiser à chaque fois Finalement Pas du tout Là concernant Je me suis sérieusement attaché À la personnalité de la Russ d'ailleurs Voilà comme quoi On peut avoir de la confiance en soi Et rayonner positivement La phase des Cypher maintenant Point positif Damis Point négatif Je rigole Je vais continuer un petit peu Les Cypher Si vous avez vu mes deux premiers épisodes Vous savez ce que j'en passe Voilà C'est ça Là je fais mon salaud Mais s'il y a un truc que j'ai kiffé sur cette saison C'est qu'ils n'ont pas eu l'audace D'aller sortir les sons Voilà parce que comme d'habitude Excusez-moi Mais l'étape elle est formellement pathétique Trop de déchets Y'a rien à conserver quoi Ou alors c'est des exceptions dans les exceptions Au moins quand une fois Cette étape Elle arrive Pas du tout au bon moment dans la série Donc merci voilà De ne nous pas avoir forcés avec Mais plutôt d'avoir privilégié La distribution De certaines performances individuelles Je fais rapidement Un grand pont En incluant l'étape des showcase Moi ça me plaît Cette idée de retrouver Les morceaux de certains qualifiés Qui popent les uns après les autres Au fil de l'aventure Ça améliore mon expérience viewer Et ça permet de renvoyer En balle de l'audience Sur les profils de tous les artistes Tout au long du parcours Même pour ceux qui du coup N'ont pas l'occasion D'aller jusqu'au clip Et de voir un morceau Fait dans la série Distribué Voilà Donc point positif C'est que ça régale encore plus Bref Petit moonwalk Parce que avant les showcases On a les battles Puis le mélange Bouska, une heure Planet Rap Pour les clash Bon on va dire que Je trouve que cette saison A pour moi bénéficié D'un meilleur niveau Qui a additionné A une ambiance de groupe Beaucoup plus égayée A fait que Je valide Les face à face C'était parfaitement équilibré Ça se voit qu'ils ont Dirigé le casting Pour honorer cette étape AMK puissant C'est là où j'ai kiffé Son côté Jobar Voilà une confiance en elle Elle dégage trop de good vibes Claire Charlotte Au sommet dans la cage Face Ailleurs ci On reviendra sur lui après Et ça m'a fait trop plaisir aussi De voir Roy Tech En guest C'est pas trop tôt Y'a quoi après Les freestyles repêchent Là j'ai rien à dire de positif Les showcases Pareil Le défi des samples Si on l'isole des showcases J'ai trouvé l'initiative amusante Et créative On se téléporte directement A l'épisode des reprises Cette année on a eu droit Au comeback de Zola A Maureen A Kershak Et Favé Écoutez j'ai trouvé Les duos concordants Pas bêtes du tout Pas de choix complètement à l'ouest De type Elion et Gradur El Pissoso Au contraire en mettant Youssef avec Kershak Bon même s'il a tiré la gueule Au début C'était pas C'était pas un choix débile Ils ont réussi A le faire sortir A travers les showcases De sa zone de confort Old school Donc là c'était histoire De l'inviter à confirmer Son ubiquité Et nous y êtes Maureen X-J-E-R Miraculeux de l'avoir là D'une part Et un délice De vivre ce moment Mémorable pour les cultures Voilà Je vous réserve D'autres points positifs Plus généraux Qui vont concerner Les jurys Tout ça Pour le dessert D'abord On en voit le plat Petite entrecôte saignante Oui bah non Et toujours pas Voilà le chapitrage Résume assez bien Les catastrophes qui traînent Sans compter Les nouveaux éléments primos Et je pense qu'il faut pas Allumer la caméra A dire que les frérots Échauffez les jurys Mettez les dans le bain Avant que ça commence Autrement dit Faites des pilotes Ou revoyez le script Parce que là Non le début de saison C'est gênant Ils sont sous pression SDM et Aya Ça se voit qu'ils portaient Un poids de malade Sur leurs épaules De manière globale Le début de saison Il m'a pas captivé J'ai eu du mal Bon bref J'y avais pas vu la vidéo Même pour vous dire Ça va pas été Netflix Mais Next 4 Tiens bien PS Aussi Stop Avec les questions sur les 100k Voilà Je vais l'appeler la question Panique et cliché Quand tu sais pas quoi dire T'es là pour quoi ? Tu es là pour les 100k ? La mentalité des participants Se sont détachés de ça Je pense qu'avec des bandes PLG Des Warren Des dos Des catégories Qu'ils ont vu Que c'était plus si intéressant Que ça Peut-être que de s'offusquer A obtenir la finale Coute que coûte A arriver avec un produit Qui va séduire les jurys Mais plutôt Qui va aller chercher le public Parce que derrière Sur 5 ans Ils vont couper bien plus que 100k Donc voilà Bienvenue aux participants De vouloir marquer Avec leur attitude Sur l'instant T Mentaliser les stratégies Pendant Pour Prévoir l'après Ensuite Petite mention sur le montage Ouais non Je me suis cru sur TikTok Et bim bam boum Et bim bam boum Et on prend tout Sous tous les profils Et ça y est Ça y est J'ai fait une overdose de cut J'ai fait une over cut Ok j'arrête les jeux de mots Voilà Peut-être qu'ils ont voulu rentabiliser Les cadreurs Qui filmaient sous tous les angles Mais Calme Passons sur ma plus grande Fausse joie De la série L'épisode 3 J'étais trop heureux Qu'ils aient raccourci les repérages Pour qu'au final Ils repartent à zéro Et fassent revivre L'épisode 1 Parce qu'ils ont encore une fois Était incapables Sur les auditions extérieures De mieux décider les kigarder Mais arrêtez de faire passer les deux Choisissez De toute façon J'ai passé un très mauvais moment Devant cet épisode Avec l'autre Alebu Et sa réflexion de petit con Sur Aya là Ah ouais là c'était vraiment Non 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 C'est pour les kiffeurs de rap En vrai de vrai C'est ce que je viens de faire Donc Aya je comprends tout à fait Que Aya Nakamura Ce n'est pas Alpha One Aya Nakamura Poubelle Allez Les cypher Bon là dessus Cet exercice avec le temps Je ne sais plus trop qu'en penser C'est sympa Ça crée De la cohésion Des défis Ça fait fonctionner du collectif Bref Et au pire Faites-leur faire un week-end au karting Je ne sais pas Parce que nous En tant que viewer Enfin moi Je ne vois toujours pas grand chose Niveau liaison collective Ça se passe très très vite Et puis aussi C'est mal brûlé leur truc Parce qu'au sein des groupes Ça met en position de leader Des artistes Face à d'autres Et leur ego profond A qui on répète sans cesse Tout au long de la série Que il n'y aura pas de favoritisme C'est la compétition Déchirez-vous Tout le monde est au même niveau Et là tu leur dis Serrez-vous les coudes Alors qu'avant et après Bah non c'est pas le cas Psychologiquement parlant Il faut les conditionner les frérots Pour les battles Il y a de grosses améliorations Côté casting Et je suis heureux De voir que C'est du spectacle Qui régale de mieux en mieux Mais je maintiens ma position Sur le temps de préparation Nécessaire A boucler un bel exercice Surtout celui-là Qui au passage Permettra de moins désavantager Certains profils Et ensuite Le fait que ça arrive Juste après une parenthèse collective Voilà ça c'est Tout pour l'intertain Oh là là On se reste Oh là là On n'est pas prêt Oh là là aussi Bon ça c'est Un petit détail parmi tout ce que j'évoquais Sur mon épisode Sur Nouvelle École Qui font qu'on aura difficilement Des battles De fous malades Un jour Ou alors Bah les futurs castés Qui me regardent Peut-être Entraînez-vous sur vos amis Tout l'été Avant les tournages de la rentrée Pour qu'on se régale quoi Passons au fameux épisode 7 Là avec les Les 10 premières minutes De freestyle sur la table En deux mots Une excuse Un joker pour Repêcher des profils Qui n'auraient pas eu les épaules Lors des battles Sur une énième audition Qui n'a rien à voir Je sais pas au pire Faites les battles entre eux Et ça Au cas où on se perdrait Encore une fois Des profils Hyper artistiquement intéressants Comme des Warren Des bébés Jacques Et hop On légitimise leur suite De parcours Bon Le schéma à opérer Là celui qui en ressort C'est Yorsi Aka Y Olamelo Voilà excusez moi Mais lui Le frérot C'est clairement le chouchou Tout au long de la série Le mec il chante faux Il a mis 15 fois Des doutes au jury Il a pull up son battle Il a chié cette même performance Il fait du tchakola Pur et dur Et par contre C'est à qui qu'on reproche De manquer d'originalité Et de faire ce qu'il y a déjà vu A Baddy Vous allez pas me dire Que c'est pas visible là quand même Faut ça lui après Il a pas l'air intrinsèquement méchant Mais pour moi Il a fait la série Sans avoir suffisamment De maturité humaine Et musicale Je vais pas du tout apprécier Le voir aller aussi loin Dans la série hein Surtout Après cette mascarade D'ironie du sort Où c'est Clara Charlotte Qui saute A sa place Sur les Fockeys Allez vous faire enculer Non je suis désolé Là j'ai fait mon connard Tchako fait très bien sa musique lui-même Et au pire Y'a un raccord remplaçant Après vous l'aurez compris Nouvel exercice Scénique Pour moi c'est du vent complet La prétention De les tester en showcase Car C'est là que tout va être déterminant Pour la suite C'est là qu'on va avoir Qui peut proposer des morceaux A vocation mainstream Qui vont être appréciés Par un public Exigeant Alors pardon Peut-être que le grand public Y croit C'est du pipeau quoi Rangez vos figures en payé A s'ambiancer Trouvez un moyen Pour les amener Aux vrais cases pipe Si ça doit être Si décisif Autant je déteste L'économie du showcase Et tout ce qui va avec D'ailleurs Il se serait jamais fait chier A prendre un code scénique Bref Autant S'il y a bien une chose Qu'il faut lui reconnaître C'est qu'on ne peut pas reproduire De façon semi-fictive Tout cet univers Ou après vous me direz Ramener des no-names Dans un club Les faire se produire A trois heures du mat Dans une ambiance De Mathieu Vu coincé du cul Même bourré J'aurais pas eu des images Aussi animées Donc vire c'est à la team Netflix Je se cassais la tête Conclusion de la saison 3 Et j'enchaîne Sur la 4 Vous aurez remarqué Que j'ai pas parlé De la finale Oula Disons que c'est qu'une formalité Au milieu de tout ça Et de toute façon Je tourne 48 heures Avant la diffusion Que dire de nos jurys Maintenant que c'est fini Bah ils auront été très bien Cette fois-ci SCH Pour la première fois Rien à dire C'est bon Ils n'épousent parfaitement Le programme Au bout de trois saisons Vous me direz SDM Quelques bêtises Oui voilà Quand il dit que ça Ça va très bien Alors que le type En face chanteux Faux Parmi tant d'autres Mais il n'y a pas à dire Il est bien plus solaire Que Niska l'était quoi Hein Hein Moi j'aimais pas du tout Ce qu'il dégageait Comme énergie Aya vous me connaissez maintenant C'est humblement la boss Bien sûr qu'il y a des gaffes Genre épisode 1 justement Notre queen Qui reproche à J.E.R Un délire trop artistique Trop niché Bon C'est maladroit C'est le début du tournage Il n'y a pas les formalités Mais on a tous compris Ce qu'elle voulait dire Et je dis pas ça Parce que je suis une groupie D'ailleurs Non plus sérieusement Merci la production D'abord Téj les deux autres Ils dégageaient Pour moi Beaucoup trop d'antipathie De moquerie Ils amenaient même A créer des tensions Entre eux et les participants Ouais J'ai aimé Écouter des beaux débriefs Pertinents aussi Ce sont trois têtes Qui ne mâchent pas leurs mots Dans leurs remarques Spontanées Tranchantes Jamais condescendantes D'ailleurs Le délire de coach A complètement disparu Maintenant Ce sont plus que des jurys Et tant mieux C'est plus fidèle à la réalité On est pas dans The Voice Ils assument aussi complètement Rechercher du son Qui plaît à la masse Carrément Ils vont le dire plusieurs fois Et non plus La pépite Ce qui est Encore une fois Plus honnête Mais bon Il y a quand même Des artistes qui mangent Du c'est du déjà vu Et ouais Comment faire du mainstream Sans faire un peu de déjà vu Voilà Faut savoir aussi ce qu'on veut Petite synchronisation Nécessaire à ce sujet Pour la saison 4 Horizon 25 Il y a un truc assez particulier Genre Le hic de cette saison C'est que les 4 premiers épisodes Ne correspondent pas du tout A mes attentes Par contre la suite J'ai pas de problème Ça file tout droit Donc là Netflix Il va falloir Faire quelque chose pour moi S'il vous plaît Après voilà Je vais pas vous mentir Dès le début de la saison Je me suis dit Ok Claire Charlotte J.E.R. T'es en ma ligne de mire Je suis direct T'es allé voir ce qu'il faisait Puis voilà Les autres J'ai pas vraiment regardé Si par curiosité Damis au fil des épisodes Par contre Oui 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 Lui il m'a chauffé Je vais même continuer Le stream Mais les dadis Tout ça J'ai pris mon temps La saison 4 Ça pourrait ressembler à quoi ? Alors autant Il y avait beaucoup de réticences Sur la saison 1 et 2 Autant là avec le recul Tous les artistes Avec qui je parle Rêvent de se faire proposer Nouvelle école Ils veulent tous se faire remarquer Par le programme Ils cherchent tous à savoir Ah ouais T'as le contact De la meuf du casting Ou de un tel un tel Parce qu'évidemment Elles sont plusieurs On sent que la production Elle est de plus en plus Rodée et exigeante Je sais que pour la saison 4 Ils veulent vraiment Des players Avec minimum 90 partout Sur leur carte FIFA Et c'est désormais Un grand avantage De venir de province Ils veulent des artistes À qui il ne manque plus Que limite De la visibilité Qui sont déjà optimaux En top line Chant Qui cage Voix originale Des gains visuels Le travail Et des personnes Qui vont proposer Un univers clé en main Qui sont aussi Énergiques à en revendre Faire plaie Et ensuite Ça va de soi Identifiable en 2-2 Il y a des artistes Qui seront capables De pondre des gros sons Distribuables A chaque étape J'ai des échos Qui me disent aussi Qu'ils ont pisté Vraiment jusqu'au dernier moment Des têtes Qui ont déjà prouvé Qu'elles étaient capables De plaire Au moins une fois À des centaines De milliers de gens C'est pas moi Genre taper Un sacré buzz vertical Avoir un morceau Qui s'est démarqué En stream Avoir posé Un freestyle Furieusement rocambolesque Sur un plan de trap Ou peu importe le concept Des rappeurs Et rappeuses Qui sont déjà Réputés pour leur compétitivité Pour avoir Obtenu des dates Faramineuses en Indé Bref Avoir vraiment décroché Des trucs de même Qui ont aussi Un storytelling Vraiment bien trempé Voilà je crois que ça y est L'agence Qui gère les castings Elle va vouloir créer De l'intertain Et de l'entrechoque Entre des favoris Sur toutes les étapes Qui va faire péter La tête au jury Ouais pourquoi pas pour nous Après attention A ce que ça ne tombe pas Sur des profils Trop parfaits Trop do it yourself Trop dans leur bulle Extravagante JUR par exemple Il a pris un bel avertissement Là dessus par les jurys Une fois arrivé au clip J'étais complètement d'accord Il a parfaitement Joué jusqu'ici Le premier élève De la classe Mais qui est cool Qui fait pas trop Faut pas tomber De la caricature De l'artiste Extrémiste A qui plus rien N'est à apprendre Qu'on peut pas trop Façon le comprendre Qui va avoir un public Hyper niché Gentrifié peut-être Vous avez compris le schéma Hashtag new wave Plus de batterie Pour la phrase de fin C'est terrible Allez on se retrouve Sur le prochain documentaire Comme vous l'avez compris Ou avant Sur les réseaux Si vous aimez bien Mes petites stories D'hyperactifs Là T'es pesée du cube En follow Allez sur ce Ciao A tes plaisances Sous-titrage ST' 501